Bravo, félicitations, racontez-nous un peu pour ce parcours de Vinga, c'est vrai que vous n'y croyez pas au début ? Non, si si, comme disait André Cyprès, elle a débuté de façon très ordinaire en plat à Moulins, sachant que ce n'est pas ma discipline de prédilection et quand je cours mes chevaux en plat c'est plus pour leur donner un gazon public. Et donc c'est vrai que ce jour-là, moi je n'étais pas surpris, André Cyprès était un petit peu déçu, et c'est là où je lui ai dit écoute t'inquiète pas, la Jument en plaisantant, je lui ai dit si vous ne la voulez pas, je vous la rachète, parce que j'avais décelé un petit potentiel quand même, de là à dire qu'un jour elle serait à ce niveau-là, non, ce serait un peu prétentieux. Et qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de travail, tout simplement ? Oui, du travail et surtout de la patience, parce qu'on l'a attendu, elle a gagné sa première course à Pau en haie, après elle a eu des petits soucis de jambes comme beaucoup de chevaux, on lui a laissé le temps de venir, et puis tout de suite j'ai vu que sur le cross elle avait des yeux au bout des sabots et que ça serait sa discipline de prédilection. Et qu'est-ce que ça représente pour vous la victoire ici aujourd'hui dans le Grand Cross de Cran ? Le cross a toujours été ma discipline favorite dans la mesure où mon père était permis d'entraîner, il a gagné le championnat de France de Cross Country avec un cheval qui s'appelait Barnum, et si je n'ai pas plus de chevaux de cross, les propriétaires ne sont pas forcément attirés par le cross, à tort d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait redonner une bonne chance à beaucoup de chevaux. Donc la plupart du temps, les chevaux de cross m'appartiennent ou je suis associé dessus. Voilà, mais si je devais choisir une des trois disciplines, je prendrais le cross. Très bien, et dernière question, le meilleur âge selon vous pour amener un cheval au top au niveau dans le cross ? De toute façon le cross c'est une discipline qui se façonne, donc on les débute rarement avant 5 ans, et puis après les chevaux ils se bonifient avec le temps. Et l'avantage c'est que les chevaux de cross, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une discipline plus dangereuse que le stipple et les haies, et ce sont des chevaux qui vieillissent. Donc l'intérêt pour moi des chevaux de course c'est pas d'écrire des paragraphes, c'est de raconter des histoires, et avec les chevaux de cross on a des histoires à raconter. Comme celle de Vinga, bravo, merci Emmanuel, bravo, bravo.